coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien alors là je vous retrouve je vous retrouve enfin vous me retrouvez plutôt moi je suis là je vous retrouve avec un grand plaisir pour pour tester des cadeaux que l'on m'a offert et donc par là même par là même faire une petite cartoon est avec un daïe de chez action c'est ce daïe là alors si on n'a pas ce daïe là ça a aucune importance c'est ce daïe là vous savez façon très tendance mood board vous savez on peut y mettre des photos etc mais on peut aussi y mettre tout ce qu'on veut alors moi je me suis dit que c'était le sujet là c'est vous savez c'est un peu c'est l'écriture etc ils ont juste mis l'encrier puis les seaux de cire là donc c'est tout un exemple mais à l'intérieur il y a bail bah c'est tout en fait il y a un truc qui fait un peu mine de je sais pas ça peut même pas faire un stylo ça il ya le il ya la plume mais il n'y a pas le enfin toute façon peu importe c'est pas pour pas pour utiliser les petits trucs là non pas du tout c'est pour utiliser hop là encore une page de de stickers là sur le thème du bureau du scrap on va dire ou on va dire du scrap il ya des stylos il ya des il ya des ciseaux tout ce qu'on a besoin pour scraper quoi les petites enveloppes des pinces de la colle je me suis dit que c'était bien ça pour envoyer une copie nette 1 me suis dit que c'était pas mal du tout il ya des crayons on est machin alors je sais pas ce qui va tenir maintenant parce que c'est quand même assez petite les cases c'est un peu petit mais bon on verra bien on verra bien on verra bien je testerai ce qui rentre dans les cases pourquoi que ça dépend des bords de trop j'aime pas quand ça déborde de trop moi les à part là la façon ils ont mis le l'encrier j'aime bien j'aime bien c'est possible que je fasse ça aussi j'aime bien c'est possible que je copie la chose je copie alors donc pour utiliser donc ce dieu de chez action le cahier sticker de chez action par contre le fond le fond de cartes je vais pas touiller je vais pas touiller pour tester ce tampon de fond alors pourquoi j'ai choisi ce thème là c'est parce que c'est un tampon de fond sur le la langue française la dissertation etc il ya des lettres voyez comme si on faisait de l'art journal etc je me suis dit que ça tombait très très bien et que ça correspondait bien à ce super tampon et ce qui est super aussi c'est que ce tampon il fait la dimension 15 15 la dimension de la de la carte du dieu quoi je veux dire donc c'est parfait c'est vraiment super bon voilà je vais utiliser ce tampon là et je vais pas touiller pour tester que je ne connais pas vous savez je connais pas grand chose moi je suis une ancienne enfin une ancienne je suis à l'ancienne comme je n'utilise pas des trucs super moderne juste j'essaye 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 vous savez mais tous les poudres et les machins et ça oui ça je crois que c'est des poudres make up pas du tout c'est des poudres c'est des pigments quoi qui réagissent à l'eau à l'eau à l'eau à quelqu'un n'importe quoi je peux pas m'en empêcher faut que j'arrête de scraper je pense je pense qu'il faut que j'arrête de faire des vidéos de scrap ouais des fois je me dis que j'ai envie d'arrêter c'est vrai oui d'arrêter j'ai l'impression c'est n'importe quoi bon enfin bref donc je vais utiliser ces super pigments que je ne connais pas mais ça réagit à l'eau et donc je vais faire donc une patouille je vais faire donc je vous montre comment je procède d'accord c'est c'est ma façon à moi d'accord ok voilà alors hop là c'est parti c'est parti c'est parti voilà on va faire comme ça donc première étape préparer une base de cartes comme ça c'est fait voilà comment je mais je pourrais très bien terminé par la base de cartes d'ailleurs je vais terminer par la base de cartes je vais donc en priorité donc comme c'est des pigments qui réagissent à l'eau et bien je vais travailler avec à votre avis et bien le comment dirais-je le le papier à correlable alors je prends une base de papier à correlable voilà je vais déjà commencer par cela ensuite je vais prendre le daï voilà donc pour ce faire j'aime pas le côté granuleux moi mais je vais prendre quand même le côté granuleux donc ça j'ai pas le toucher enfin je vais pas je vais pas y prendre parce que je veux pas y prendre ce sera ma base de cartes d'accord donc ça vient de voir c'est bien 15 15 ça ouais enfin ça fait 14 oui bah c'est bon c'est 15 15 c'est pour une base 15 15 donc ça je vais de côté voilà et après je peux le retrouver c'est sûr ensuite je vais donc hop là ça c'est mon carré mon cadre alors on pourrait s'en servir que que comme ça je pourrais très bien faire les les carrés moi même je pourrais très bien faire ma pâte couper ça il ya plein de façons de faire il ya vraiment plein de façons de faire vraiment je pourrais couper ça et ensuite une fois que j'ai coupé mon carré je pourrais très bien placer mais mais faire des patouilles sur les petits carrés replacer mes carrés comme ça en 3d sur ma base il ya plein plein de façons de faire alors c'est pas facile de choisir vous savez quand il ya plein de façons de faire je trouve moi parce qu'il faut se dire bon bah alors là ce que je vais faire c'est que je vais couper je vais déjà tout 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 préparé je vais faire faire comme ça donc je pose aléatoirement je sais pas je voudrais que je regarde le modèle comment ils ont placé mon fait en réalité je m'en fous un peu mais on pourrait on pourrait on pourrait si je vois que j'arrive pas à les placer que ils rentrent pas tous dans le truc ben je les mettrais à leur façon à eux ou je sais pas enfin bon comme ça là comme ça un grand là ensuite là il ya celui-là qui serait bien là peut-être je regarde si ça va aller mais je vous parie que moi avec moi moi ça rentre je vais être obligé de faire à leur façon mais c'est possible que j'en mette moins parce que les tout petits 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 là bof ça m'intéresse qu'est ce qu'on va mettre là il ya même pas de petit assis un petit taille crayon ah j'ai rien dit un petit taille crayon il ya un petit taille crayon je regarde s'il ya des toutes petites petites choses à mettre ouais il ya un taille crayon il ya une petite enveloppe toute mini mini je pense que je peux donc pour ce faire et bien on peut on peut on peut on peut regarder le modèle c'est ça mais je trouvais que c'était assez moi ça là je trouvais que c'était pas mal comme ça je vais laisser comme ça non est ce que j'aime bien qu'il ya un petit peu de voyez qu'il ya un petit peu de cadre dans le cadre ouais je préfère je préfère je préfère je préfère comme ça moi je suis désolé je vais pas mettre ces deux petits là mais on pourrait un je pourrais reprendre le modèle et puis les replacer exactement pareil vous savez comme les enfants on leur fait un modèle et puis l'heure il leur produise moi j'ai pas envie je vais faire ça moi voilà je trouve que c'est largement assez je veux qu'ils aient du cadre je veux l'amour je veux l'amour je veux de l'amour je veux faire comme ça donc c'est ça qui est un tout petit peu galère la replacer comme on a envie et pas comme le modèle comme ça nous fait plaisir à nous c'est placé alors là mangeons l'angoisse parce qu'il faudrait faudrait comment dirais-je mettre du washi sur chaque petite place pour que ça ne bouge pas alors je vais prendre un risque voilà les grands prix quoi c'est ça je vais prendre un risque en me disant en me disant en me disant en disant que je vais c'est ça que je vais que je vais que je vais je sais pas si je vais y arriver je suis en train de faire un truc j'aurais dû le poser directement là dessus mais pensez donc à vous avez compris ouais c'est ça alors pour ce faire voilà comment je vais faire j'aurais dû le poser directement là dessus voilà ça aurait été beaucoup plus intelligent bien sûr voilà alors je replace et quand nos planches elles sont plus tout à fait à plat et bien les daïs vous savez ils c'est pas de votre faute enfin je veux dire c'est pas de notre faute je veux dire c'est gondolé alors du coup pour placer des petits trucs et bien faudrait mettre du washi mais bon c'est un peu un peu pénible j'ai pas envie quoi non j'ai pas envie donc voilà je fais ça comme ça oui je sais mes vidéos sont brouillants je le sais je sais bien je sais bien je sais bien donc voilà et donc là je place ça comme ça et là je sais pas ce que ça va donner moi on sait rien on verra allez hop je place je coupe on verra ça se trouve ça va être complètement raté je sais pas du tout ça se trouve ça a bougé allez on regarde c'est la surprise est ce que j'ai eu de la chance ça m'étonnerait mais bon admettons j'ai de la chance admettons allez hop voici ah c'est joli regardez c'est bien ce que j'ai fait vous dites c'est bien ça me fera plaisir donc ça n'avait pas bougé c'était une bonne méthode là comme ça finalement c'était une bonne méthode voilà c'est la première fois que je fais comme ça j'aime bien faire des expériences avec vous je sais alors hop là et je mettrai le seau par contre le seau et le petit encrier là j'aime bien je trouve que c'est pas mal on verra donc déjà ça c'est fait allez hop là voilà donc ça on est bien ensuite une fois que j'ai mon cadre là hop et bien je vais donc patouiller cette affaire je vais c'est pareil ça va être un petit peu galère à mon avis parce que ces petites parce que j'ai envie de tout faire en même temps mais j'aurais pu je vous dis à faire le carré tout blanc et puis après toutes ces petites découpes là en 3d j'aurais fait une patouille hop une patouille et puis après j'aurais découpé chaque petit empiècement dans ma patouille et puis ça y est je l'ai placé sur mon carré comme je voulais puis c'était c'était bien mais j'ai envie de compliquer un peu la chose pas compliqué ouais si on peut dire ouais compliqué quand même un peu je vais mettre ça au fond moi j'aime bien avoir une épaisseur pour pas que ça alors je vais mettre mon cadre ici hop main mais aimant pour pas que ça bouge non mais aimant pour pas que ça bouge c'est là que va falloir que je me loupe c'est pour ça je mets une épaisseur vous avez vu j'ai mis une épaisseur là voilà une épaisseur pour que mon tampon il fonctionne quasiment du premier coup s'il n'est pas parfait c'est pas grave parce que comme c'est un mood board qu'il y aura des choses dans les cases et tout ça même limite si c'est pas très bien imprimé ça fera un peu un style là je replace tous mes tous mes petits carrés tous mes carrés mes carrés rectangles c'est con fait quoi je replace tous mes carrés rectangles il faut que je retrouve la bonne place alors ça c'est vous savez ça niveau 3 ans hop voilà comme ceci ça sera là là ça sera là 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 ça va être joli enfin je pense c'est rien parce que j'avais mis un fond ouais je verrai c'est possible que je change encore mon cadre à la fin que j'en mette un d'une autre couleur je sais pas ce que je voulais faire je voulais faire un cadre noir moi mais le cadre noir c'est à saumur c'est les chevaux vous savez vous connaissez dans le cadre noir quelqu'un l'a déjà visité le cadre noir il a déjà assisté à un spectacle du cadre noir c'est très beau alors hop ça c'est bien et maintenant et maintenant je vais donc prendre ce tampon là voilà alors attendez je vais bien sûr ça on s'en fiche en fait je suis en train de réfléchir de comment je le mets machin tout ça franchement ça n'a pas vraiment d'importance parce que si c'est un peu raté le tampon enfin si c'est un peu raté vous savez comment on fait c'est pas grave en fait non c'est pas très grave alors je vais faire ça je le mets là non on est d'accord enfin on est d'accord moi je suis d'accord en tout cas je suis toujours d'accord avec moi même c'est déjà ça voilà je le mets là ok je vais même pas mettre les aimants là parce qu'en fait ils vont plus m'embêter qu'autre chose je pense donc ça va être là alors quand je vais le prendre ça va bouger j'imagine attendez parce que ah non c'est bon ça va pas gêné voilà donc ça comme ça rien ne bouge j'ai de la chance pour l'instant j'ai de la chance ensuite je vais pas mettre de l'encre noire non je ne vais pas ah si ah si si je vais mettre de l'encre noire ah ouais bon je vais mettre de l'encre noire bon c'est pas grave je vais prendre ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave allez je vais mettre de l'encre noire ah non ah un petit peu et pourquoi je ne mettrais pas un petit peu de je réfléchis en même temps de ce que je veux faire vous savez ah non non j'avais oublié que j'utilisais les poudres là magico là non alors non je ne fais pas ça je ne vais pas mettre de l'encre noire pas du tout non 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 vous allez voir j'aime bien faire ça je ne sais pas si je l'ai déjà fait avec vous mais ça fait trop joli alors vous allez voir la méthode que je vais vous montrer pas pour les anciennes pas pour les pas pour celles qui non pas du tout c'est pour les débutantes ou celles qui voudraient il y a une chose qui est géniale c'est ça vous allez voir vous allez voir vous allez voir ça marche avec toutes les encres mais là je vais travailler avec la Versamark vous savez c'est la colle à pigment d'accord je vais en bosser à chaud d'accord allez je vais je mets de la Versamark au lieu de de l'encre noire ou de l'encre on pourrait utiliser n'importe quelle couleur la couleur de vos rêves bien sûr mais moi là je vais utiliser donc la Versamark voilà je vais un peu m'embêter parce que comme c'est que des pièces détachées ça va être un tout petit peu complexe un petit peu beaucoup même mais bon je vais quand même tenter tenter la chose tenter la chose alors vous allez peut-être comprendre ou pas parce que moi-même je ne sais pas si ça va enfin ça va fonctionner mais je vais prendre donc ma mon hot gun alors ça là c'est branché où ça c'est à faire là hop 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 c'est vraiment très très brouillon je sais alors hop ensuite et poudre blanche on me l'a offerte c'est pas moi c'est Michel qui me l'avait offerte allez donc alors ça a dû coller non ça a été enfin peu importe donc là on ne voit rien c'est normal c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal vous ne verrez rien juste au final et c'est ça qui est génial je mets de la poudre alors comme c'est difficile parce que ça fait user beaucoup de enfin ça fait user rien du tout je la remets dans le pot mais ce que je veux dire c'est que hop 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 voilà super ça fonctionne extrêmement bien je suis très heureuse donc là je vais faire pièce à pièce pièce à pièce je ne sais pas si ça veut dire quelque chose je vais faire je vais donc chauffer mettez sur pause mettez baisser le son parce que je ne coupe pas voilà C'est parti. C'est parti. J'ai l'impression qu'il ne chauffe pas mon machin, c'est incroyable. C'est transparent, c'est pas transparent, c'est blanc. C'est bon, ça ? Bizarre. Bizarre. Très très bizarre. 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 C'est la première fois que ça me fait ça, que c'est si difficile, dis donc. Ouais. Voilà pourquoi je fais en direct les choses. J'espère que c'est pas mon hot gun qui commence à avoir, parce que vous savez le matos, c'est vrai qu'il chauffe, avant j'avais l'impression, ah bah tiens là aussi c'est pas, j'avais l'impression que je pouvais pas y toucher, notamment c'était bouillant et maintenant. Bon bah écoutez, je vais pas vous ennuyer plus longtemps, on verra, bon je sais pas, j'ai l'impression que c'est moyen moyen, mais bon. Et là je vais reprendre toutes mes petites pièces qui normalement, alors peut-être que ce sera trop tard, mais bon, on verra. Je vais mettre sur pause le temps, parce que sinon, vu que c'est un peu compliqué a priori, ça va bien, hop, à chauffer. Je vais regarder avec les petites pièces si c'est mieux. Bon là je suis en train de faire quelque chose qu'il faut pas faire, vous faites pas ça moi. Prenez votre pièce avec une pince, vous prenez pas dans vos doigts, parce que le hot gun, mais le mien j'ai l'impression qu'il chauffe plus. Je peux prendre dans mes doigts, ça me crame pas, c'est pas normal, ça devrait me cramer. Bon, alors on verra, on verra, on verra au final. Allez, hop, donc on y va, on y va, on y va, on dirait qu'il n'y a rien là. Et si ça y est. Non, hop, hop, ça va là, on y va. pour l'instant vous ne voyez rien c'est ça qui est magique comme j'use, je vais utiliser des poudres magicole je fais aussi un embossage à chaud magicole aussi alors magique et magique égale magique c'est tout vous allez voir c'est magique j'aime bien faire ça non faut pas être c'est vraiment je pense que c'est pas c'est pas c'est mon hot gun qui me fait des misères il chauffe plus il chauffe pas j'en ai marre des fois hop j'accélère la chose tant pis si c'est pas super super bien de toute façon c'est pas très grave je répète mais le but étant de j'aurais pu lui prendre il y aura juste hop là c'est long à faire tout ça vous savez on a hop donc là je sais où ça va mais ça n'a pas de grande importance il y a celui-là le carré là le carré là le carré là le carré là hop là super hop là hop là bon ben hop là hop là même voilà et enfin le dernier si si le dernier et je vous épargnerai un deuxième une deuxième couche pourquoi parce que quand 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 on veut un effet vraiment bien bien qui ressort ce qu'on peut faire une fois que c'est une fois que c'est s'échauffer la poudre là on remet de la poudre on rechauffe là on rechauffe la poudre et on re saupoudre et on refait chauffer et ça vous fait une épaisseur de poudre de plus en plus épaisse c'est super joli je vais pas me prendre la tête en faisant avoir tout ça c'est pas très grave allez je vous épargne ça y est allez allez j'arrête donc enfin tout est embossé à chaud même si même si j'aurais préféré passer une deuxième couche de poudre je peux le faire ça va suffire pour l'effet magique ça va suffire pour l'effet magique donc je range ma poudre immédiatement tout de suite ça c'est comme les paillettes avec les animaux je fais hyper gaffe je me metta vous avez vu je me mettre le bouchon de la dessus ça va bien si si ça va bien en haut bah de toute façon c'est bon allez hop donc ça c'est bien ça c'est bien bon ça c'est pas obligatoire ce récipient 6x hein on met sur une feuille on plie la feuille en deux puis on récupère dans le on récupère dans le voilà mais c'est moi j'aime bien ça je trouve que enfin moi je me suis je me sers toujours de ça c'est comme je tremble que mes mains elles sont incertaines et tout ça et bien dans le bocal vous ouvrez le petit robinet vous êtes sûr que votre feuille elle va pas tomber parce que parce qu'une feuille une feuille ça peut hop ça peut flancher ça peut moi j'ai peur de ça j'ai peur de tout vous savez alors comme j'ai un peu peur et bien je prends ce récipient là voilà pourquoi s'il y en a qui se demande c'est quoi ce récipient ce machin tout ça où est ce qu'on peut l'avoir et bien chez wii heures hop 6x quoi la mule c'est oui 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 w e r a enfin chez craf te dire quoi les craf te dire ils ont ça donc voilà alors hop ça c'est bien donc ça j'en aurais plus besoin je vais ranger un petit peu au fur et à mesure si on peut dire c'est ça c'est tous mes accessoires mais tout ça tout ce qu'il ya là dedans j'ai déjà fait des vidéos qui correspondait à tout ça c'est des choses pour faire des choses pour faire des trucs alors ça je range ça je range hop voilà voilà ça c'est bien ça je range aussi je fais tout en direct tout 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 en direct comme ça on voit pas après je pourrais je suis obligée de tout ranger machin tout ça certes certes mais si je fais con sur un dur après ça c'est bien parce que je vais en fait je fais quelque chose d'assez simple en réalité ça c'est bien le tampon vous allez voir que pour l'instant vous voyez rien avec ça va être magique normalement si tout va bien si tout se passe normalement ensuite je vais prendre mon tapis de patouille mon papier mix média puisqu'il est là il est là ça m'évite pas de salir ma plaque ma plaque en envers là voilà ok je range pas mon dieu encore parce que ça se trouve mais alors maintenant et maintenant que vais-je faire je reprends tout ça voilà je replace encore une fois ça va être ça va être sympa je pense je pense que ça va être sympa donc là je vais replacer donc mes carrés je les fais je les ai tous faits oui j'ai tous faits donc là là et là vous allez voir comme c'est magique et c'est ça que j'aime bien moi j'aime bien moi ça qui est rigolo de faire de cette façon là et je crois que je n'ai jamais fait avec vous il me semble que je n'ai jamais fait je ne sais pas je ne sais rien voilà et voilà et voilà et maintenant je vais parce que je les connais pas donc c'est vraiment là c'est vraiment je vais découvrir avec vous j'ai tout replacé d'accord oui on a j'ai rien fait d'extraordinaire hop là je vais donc choisir des poudres alors il y a fois comme couleur qu'est ce qu'on va faire comme couleur les stickers elles sont plutôt couleur moutarde gris ouais on peut faire peut-être un peu dans les tons il y a du noir je vais faire du noir on peut peut-être faire dans les tons ben on peut faire du mauve comme par hasard non non je vais pas faire du mauve en fait j'en sais rien il y a ces couleurs moutarde ça et ben c'est bien moutarde du coup ouais je vais faire moutarde un peu enfin c'est jaune c'est un jaune comme ça jaune vert je vais faire ça puis on va voir ce que ça donne et ça c'est plutôt vert et ben c'est bien ça aussi ça aussi c'est bien je vais faire des couleurs un peu vertes ça va changer du mauve et tout ça j'aurais pu faire aussi du bleu ah j'aurais peut-être pu faire du bleu à ce compte là un peu de bleu je réfléchis hein je vais faire l'encrier noir parce que l'encrier noir il me plaît beaucoup on fait du bleu oh je sais pas j'en sais rien tout est bien de toute façon alors c'est ça quoi un peu de bleu un peu de jaune allez on va faire un petit peu un mariage un peu insolite bleu et jaune c'est pas du tout insolite ça va très bien ensemble de toute façon tout va très bien ensemble je testerai les autres une autre fois bien sûr alors donc il m'a dit t'en mets très peu alors ce qu'on va faire pour se faire pour se faire parce que je voudrais les récupérer aussi faut pas que j'en mette de trop je veux pas le gâcher quoi c'est ça je veux dire alors pour se faire pour ne pas gâcher je vais prendre je vais prendre j'avais j'ai rien là bon c'est pas grave c'est pas grave si c'est grave c'est grave docteur hop là hop je vais en mettre très peu très très peu hop je vais prendre une petite pince comme ça hop j'en dépose là un petit peu comme ça un petit peu comme ça des petites gouttes comme ça vous avez vu hein j'en mets pas beaucoup hein juste comme ça vous avez vu je sais pas si vous voyez mais que j'en ai mis vraiment très très peu hein vraiment elles m'ont vraiment mis trois petites gouttes de rien du tout hein alors une fois que j'ai fait ça vous allez voir comme c'est magique alors par contre le séchage du sèche-cheveux je ferai comment dirais-je je le ferai hors caméra parce que sinon ça va hop c'est que je voulais vous montrer que j'ai fait de l'embaussage à chaud que vous voyez rien c'est normal et que les poudres sont magiques et que l'embaussage à chaud là il est magique aussi il va se révéler sous les pigments et c'est ça qui est super beau normalement non pour ce faire je vaporise voilà je vais mettre ça fait jaune bleu mou ils sont magnifiques c'est très beau voilà c'est très beau ça va bien aller je pense avec les ils sont sublimes je ne connaissais pas c'est trop beau oh c'est tellement joli oh là là c'est trop beau oh c'est trop beau trop trop joli je vais remettre un peu de bleu là enfin du bleu bleu mauve quoi voilà je pense que ça suffira amplement pourquoi ? bien parce que maintenant j'ai vu que ça donnait hop je vais donc remettre de l'eau pour faire réagir un max voilà c'est trop joli je vais prendre un petit pinceau hop là enfin un pinceau quoi pourquoi petit c'est ça je vais mettre le dos là pour que voilà je voudrais hop l'étaler je vais l'étaler moi c'est pour hop je voudrais hop comme ça on va servir un petit peu comme des aquarelles du coup pour faire réagir mélanger les couleurs etc alors là c'est de la patouille oh c'est joli oh c'est trop beau alors j'aurais pu laisser les pigments vous savez comme hop là les laisser poser comme ça en style explosion mais là c'est parce que je voulais vous faire ressortir l'embossage hop voilà là ça va être bien voilà super génial oh c'est trop magnifique et là super alors je sais pas pour l'instant vous voyez une grosse patouille mais c'est bien moi ça me plaît énormément 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 là ce que je vais faire je laisse comme ça ce que je vais faire hors caméra c'est sécher sécher ses cheveux ça va encore tout changer ça c'est sûr et certain donc hop je vais sécher et puis et puis on se retrouve ben dès que c'est sec ok parce que là ça serait trop long ça serait trop long parce que j'ai quand même mis pas mal d'eau pour que ça réagisse pour que ça couvre pour vous faire ressortir mon embossage à chaud et donc bon ça va être trop long donc je le fais hors caméra et on se retrouve dès que c'est fait ok allez à tout de suite hop là voilà donc tout est séché alors pour l'instant je sais pas si vous voyez je sais pas si on zoome encore plus est-ce que vous voyez que on a ça a découvert je sais pas pourquoi j'ai peur de le retirer n'importe quoi vous voyez on a découvert l'embossage à chaud avec l'encre blanche voilà voilà c'est magique vous voyez rien et puis d'un seul coup vous voyez c'est beau ça fait joli de faire comme ça dans ce sens là donc voilà donc là il y a tout le tampon quoi enfin je veux dire chaque case est tamponnée un petit peu comme ça aléatoirement c'est joli ça fait un effet comme ça voilà voilà vous voyez le tampon ressort comme ça donc après il suffit de faire quoi un puzzle je remets je remets en place parce que quand on souffle avec le sèche-cheveux tout s'envole bien sûr donc j'étais là je tenais machin c'est pour ça que je vous épargne non je n'avais pas envie que vous vous moquiez de moi que tout s'envolez que tout s'envolez ça suffit maintenant donc bref donc après quand tout s'envole et tout ça vous récupérez vos trucs vous regardez si l'ensemble vous plaît si ça ne vous plaît pas c'est dommage parce que moi je ne recommence pas non je ne recommence pas voilà mais alors les couleurs ensemble c'est très beau ça va très 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 bien avec les couleurs que j'ai que j'ai choisi enfin les couleurs que j'ai choisi n'importe quoi les couleurs des stickers je trouve que ça va être pas mal ça va être pas mal ça peut toujours être mieux mais là en une seule fois paf paf quand même j'y connaissais rien je ne savais même pas les couleurs que ça allait rendre parce que le bleu c'est mauve enfin il y a du bleu tout dépend ce qu'on saupoudre comment on le saupoudre comment on le dilue etc ça réagit la couleur change plus on met de l'eau et plus la couleur change vous voyez on est passé du bleu au mauve et puis là c'est le vert c'est ça vous voyez c'est ça c'est très joli c'est magnifique je vais m'éclater bien sûr je vais les utiliser peut-être avec vous si ça vous intéresse c'est toujours pareil donc c'est l'Indie's Magicals l'Indie's Magicals pour celles qui voudraient s'éclater franchement c'est super c'est trop beau je suis trop contente allez une fois qu'on a ça et bien c'est tout enfin c'est tout c'est tout ça y est c'est fini non c'est presque fini presque je vais donc faire une base une base qui va je vais coller je vais tout recoller là dessus alors je mets sur du noir je pourrais mettre sur du blanc qu'est-ce que vous en pensez vous en pensez que c'est mieux sur du blanc c'est ça c'est possible c'est mieux sur du blanc parce que je voulais faire le cadre noir mais j'ai pas envie de refaire le cadre je pourrais je pourrais faire un cadre tout à fait noir mais j'ai pas envie j'ai pas envie là du tout du tout j'ai envie de profiter de ma patouille à fond et je vais donc prendre une feuille blanche ça sera plus joli alors je vais faire une carte vous l'aurez compris sur le thème de la rentrée des classes ah bah si non mais dites donc c'est pas parce que vous vous êtes en vacances moi j'y suis pas alors c'est la rentrée des classes c'est la rentrée des classes n'empêche que enfin n'empêche que les fournitures et tout ça c'est déjà en rayon depuis le mois de juin depuis le mois de mai même je dirais depuis le mois de mai vous avez déjà prévu la rentrée des classes ah bah si 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 enfin moi je crois donc voilà alors pour se faire pour se faire donc j'avais dit que c'était un carré de 4 ah bah non mais non mais non mais non je pouvais très bien je pouvais très très bien refaire un cadre noir comme ça pour faire ressortir qu'est-ce que vous en pensez vous en savez rien vous savez pas non vous ne savez pas parce que j'aurais pu faire le cadre comme ça ouais 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 c'est ça mais je vais quand même refaire un fond et bien donc j'ai changé encore d'avis j'ai taffé le droit je vais prendre deux bases de blanc donc je vais faire deux carrés blancs comme ça un deux que je vais mettre sur une base de noir pour faire très tableau noir vous savez rentrer des classes je vais faire ça ouais je ne sais pas trop vous savez on ferait bien un peu tout on ferait bien un peu tout alors on ne sait rien je ne sais pas je vais quand même faire un carré blanc un carré blanc ça me fait rire de dire ça hop allez je vais faire un carré blanc coller toute ma base sur le carré blanc voilà et puis après on verra on verra si je mets même sur une base mauve ou un peu mauve ça peut être sympa aussi tout est bien donc c'est pas facile des fois de choisir parce que tout est bien quoi tout est bien 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 tout est bien 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 mais là je vais tout recoller comme ceci là dessus hop voilà on va tout recoller donc on colle ma colle petite colle scotch que j'aime beaucoup voilà donc comme ça ça sera sympa voilà ça sera très bien allez comme ça j'aurais tout utilisé enfin tout non c'est pas vrai non c'est fou n'importe quoi allez j'ai ma base et donc là je vais coller hop mes éléments je remets tous mes éléments et je les colle définitivement après je vous dis j'aurais très 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 bien pu faire que les carrés et puis que les deux grands carrés direct et puis faire mes formes séparément et puis poser mes formes mes formes carrés rectangles et tout ça en dernier en 3D façon 3D là j'avais envie que ce soit ouais comme il va y avoir déjà les die cuts qui vont être en relief je trouvais que ça faisait peut-être un peu beaucoup mais bon après il y a plein de façon de faire voilà super ça va être bien ça va être joli voilà c'est beau hein enfin je sais pas si c'est beau c'est patouillé quoi c'est très beau c'est très joli c'est très joli très joli très joli donc hop ensuite je recommence c'est un exercice d'éveil n'est-ce pas il faut faire ça le matin avec son petit café j'ai pas de café non j'ai rien j'ai pas mon café je vais replacer toutes les petites pièces comme ça pour faire mon puzzle vous voyez ça on retrouve tout l'embaussage comme ça ça fait très joli c'est discret c'est beau c'est patouille c'est patouille j'aime beaucoup 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 moi alors là celui-là il allait où je sais plus je suis malheureuse je sais plus comme ça là comme ça là voilà il allait là celui-là heureusement que j'en ai pas beaucoup à remettre parce qu'il est dedans on y passerait la vie je replace tout ceci alors comme le cadre il est fait de la même couleur que la patouille on le voit on voit qu'il y a des cadres que c'est des cases bien séparées mais on aurait pu je vous dis on aurait pu faire carrément autrement bon là il y a plein de façons de faire ce petit mood board beaucoup plein 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 de façons j'aurais même pu faire les trous et faire la patouille en dessous c'est à dire sur cette base là et puis mettre les choses dans les trous voilà sans remettre les carrés par exemple on peut vraiment faire beaucoup 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 de choses à vous de voir ce que vous voulez faire bien sûr je ne sais pas là il y a de quoi s'amuser il y a de quoi créer 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 parce que ça aurait pu être super sympa aussi vous voyez réaliser un cadre avec ses formes et puis de mettre le cadre sur une patouille ça aurait été super sympa mais comme des fois j'aime bien me compliquer la vie moi c'est ça c'est toujours pareil c'est qu'une idée et après il y a plein plein de choses à faire c'est ça c'est qu'une façon de faire c'est ça je veux dire mais c'est pas la seule voilà c'est ça c'est pas la seule façon c'est ça que je voulais dire surtout et là j'aime bien l'histoire de refaire le pulse comme ça je trouve que c'est pas mal bon après et voilà j'ai reconstitué mon petit pulse donc comme ça j'ai ma patouille entière c'est très beau enfin c'est très beau il faut aimer il faut aimer il faut aimer et là maintenant et maintenant que vais-je faire maintenant déjà je vais je vais je ferai mon encrier noir en dernier je prends cette fameuse page là et là je vais faire des petits collages ça vous intéresse c'est cela alors des petits collages avec des petites choses qui vont tenir dans les cases peut-être je vais faire ça hors caméra ça va vous gaver sinon parce que je vais faire le thème de la rentrée des classes vous voyez alors là ici je vais mettre le cartable regardez je vais mettre le cartable vous voyez hein et puis comme ça je vais je vais positionner des choses des articles là je vais mettre les stylos enfin bon il y a de quoi faire donc je fais ça et puis on se retrouve dès que j'ai fait mes petits collages de die cut ok je vais faire mes die cut en peut-être en 3D non pas en 3D non pas en 3D non non pas en 3D non non j'aurais pu aussi peut-être bon c'est vrai qu'ils sont un peu brillants les die cut on aurait pu leur étirer leur effet un peu brillant comme ça moi je vais laisser comme ça c'est pas dramatique ça va très bien avec les couleurs c'est discret c'est chouette allez je fais mes petits collages on se retrouve dès que mes collages sont faits à tout de suite voilà j'ai choisi quelques stickers qui tenaient dans les cases voilà ensuite 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 et bien je vais hop faire des tâches ounettes blanches comme ça par dessus pour pour faire ressortir un petit peu les alors je pense que ça va donner des fois des fois moi j'aime bien faire ça quand je fais alors je vais faire quelques tâchounettes blanches comme ça parce qu'à la rentrée il va peut-être neiger on n'en sait rien parce que vu le temps qu'il fait vu l'été que l'on a ça se peut qu'il neige à la rentrée des classes c'est fort possible c'est ça il a neigé elle a rentré alors donc là je vais faire quelques tâchounettes comme ceci voilà 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 bon c'est bien on disait que c'était bien donc là je vais laisser sécher tranquillement tranquillement parce que sur les die-cut comme ils sont en papier glacé là j'aurais pu les déglacer les déglacer avec la neige la glace tout ça les flocons et tout ça oui je sais ça sera très très bien ça ira bien mais comme le papier est un peu brillant et glacé c'est moyen moyen les rendus des die-cut là mais bon c'est pas grave ça ira donc voilà quelques gouttelettes gouttelettes comme ceci comme cela qu'est-ce que j'ai fait de mon je vais hop laisser sécher comme ça pendant ce temps pendant ce temps que ça sèche là voilà pendant que ça sèche et bien je vais faire mon sentiment bonne rentrée puisque c'est ah si c'est une carte rentrée déclare donc je vais utiliser je l'adore et je trouve que ça va bien avec le je vais juste écrire bonne rentrée voilà alors attendez enfin attendez non non n'attendez pas faites ce que vous voulez bien sûr je vais le faire en lettres majuscules ouais B hop B bonne hop c'est écrit en gros c'est peut-être j'ai peut-être un autre j'ai pas un autre disque plus fin je vais regarder je crois que j'ai j'avais pas un disque avec des minuscules ça aurait été peut-être plus sympa il me semble que j'avais un autre disque je sais même plus ce que j'ai tellement j'en ai j'en ai ah si si ça sera mieux ça sera mieux ça sera mieux ah ouais c'est en plus petit est-ce que c'est bien c'est bien l'alphabet je regarde quand même si c'est pas des signes et ouais c'est bon c'est de l'alphabet bon alors je vais finir d'écrire bonne bonne je vais quand même l'écrire en gros et je l'utiliserai pour autre chose parce que sinon je n'ai pas envie de gâcher vous voyez bonne hop bonne 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 chance bonne non je déconne pourquoi pas donc voilà je vais laisser ça comme ça hop bonne est-ce que c'est un peu gros non peut-être ah non rentrer déclasse ah non bah non 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 j'ai encore changé d'avis non parce que c'est pas mal du tout je vais les mettre comme ça entre les lignes bonne j'aime bien décomposer vous savez les messages non c'est très bien allez je continue non ça me plaît bien finalement j'aime bien les lettres majuscules moi ouais je préfère j'écris gros moi vous savez je sais pas des fois quand je regarde vos écritures je les trouve très très jolies bonne rentrée hop 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 voilà bonne rentrée je veux juste faire un espace je n'avais pas fait d'espace j'avais pas fait d'espace c'est un peu dommage hop et on voit oh grave tant pis ouais ça va être bonne rentrée oh super si si c'est super voilà c'est très super super c'est ça bonne rentrée hop alors des des hop puis ça va trancher le noir parce que j'ai plein de couleurs mais j'aime bien le noir là ça fait vraiment tableau quoi ça fait un on disait que c'était joli rentrée des hop hop et close voilà Et un S Hop Un petit point Parce que j'ai pas d'espace Ouais C'est pas grave Hop là Et voilà Allez Je vais donc Coller cette affaire Je vais retirer les petits points Je fais des petits points En fait c'est pour avoir des espaces Moi Parce que Il y a pas le Enfin Je vois pas le truc Espace Bon enfin C'est pas très grave De toute façon Allez Le pic est pic Il est où mon pic ? Ça y est Je suis encore en train de chercher un truc Vous avez compris C'est une catastrophe Je vais prendre un autre pic Ce n'est pas grave Allez Hop Je vais coller Donc ça Hop Sans Je pourrais les mater Je vais me mettre là Ça va être super sympa Bonne Et je vais même l'entamer comme ceci Sur les cases Ça va être bien Bonne Rentrée Comme ça Comme ça Voilà Des classes Ici là Tout en bas Hop là Et je vais même laisser les points Là Non je vais séparer tout Je vais tout séparer Qu'est-ce que je fais ? Non non je ne laisse pas les points Des classes Bonne rentrée des classes J'ai envoyé ça à ma binôme Et cassé son moral La pauvre Non je ne suis pas gentille Mais je vais quand même y envoyer Peut-être On verra Je vais envoyer des tas Des tas de cartes Je vais faire comme ça C'est pas droit Ça ne me plaît pas Non ça ne me plaît pas C'est pas bien coupé Ça se peut que ça Vous savez Ça se peut que ça change à chaque fois Il y a des grandes chances que ça change Enfin Non c'est pas mal comme ça Regardez Bonne rentrée des classes C'est sympa non ? Ça ressort bien et tout J'aime bien moi faire ça Alors ça c'est bien Et puis on va mettre Quelques diamants painting noirs Comme ça De ci de là Pour bien faire ressortir les choses Je vais en placer De ci de là Et vous savez Que ça va finir Comme ma première Ma première envie C'était de Je ne vois rien du tout moi C'était de Comment dirais-je Je suis en train de chercher Mes diamants painting Est-ce que J'en avais là ? Est-ce qu'il y en a des noirs ? Je ne suis pas sûre qu'il y en ait des noirs C'est pas grave J'en prends de là Vous m'avez envoyé J'ai toutes les couleurs possibles Inimaginables Alors Il fait nuit Il y a tellement qu'il fait beau Tellement qu'il fait beau Alors donc Des petits diamants painting noirs Est-ce que j'en ai là Sous la main J'ai obligé de me mettre dehors Pour voir les couleurs Parce que je ne vois rien Tellement il fait nuit Ça va mon loulou ? Retendez ça Ça doit être du noir Ça va mon cœur ? Je t'aime mon bébé Il est mon soleil Voilà Je vais mettre quelques diamants painting noirs Comme ça De ci En de là Hop Alors je vais mettre ça Avec du bleu de ci Hop Et ici toi Et puis je mettrai Comme ma première idée C'est-à-dire C'était mettre Comment dirais-je C'était mettre Une base noire Voilà Je vais en mettre là Une C'est bouché déjà ? Non Dix heures Oh j'ai pas mon aiguille Oh j'avais une aiguille dans le temps Là Ah bon ? Oh Oh là là Ah c'est bon Je pense que c'est bon normalement Voilà Hop Donc Quelques diamants de painting De ci à de là Je vais en mettre une là Ah mince Ah mince Il y en a partout Mais c'est pas grave J'ai mon petit aspirateur Qu'on m'avait offert Vous savez On m'avait offert Un petit aspirateur Un petit gadget Qui est sympa Je vais me faire l'occasion De m'en servir Françoise Un, deux Hop Et un là J'en mets toujours que trois Moi On pourrait peut-être En mettre encore plus J'aime bien Moi travailler Noir et blanc Et voilà Et donc Une petite gouttelette De ci De là Et voilà Et ça suffira En ce qui me concerne Voilà Là c'est bien Là je ramasserai Avec mon petit aspirateur Hop Donc c'est bien Fais en penser Hein Voilà Les petits diamants de painting Il n'y en a que trois Vous les voyez Les petits points noirs Oui Et puis Je vais donc Prendre une base noire Une base noire De toute façon C'était mon idée première J'avais vraiment envie De faire J'aime bien faire Les bases noires Moi Hop Je vais prendre Une base noire Donc J'aurais pu prendre Aussi Une couleur un peu Qui sort de l'ordinaire Je ne sais pas Du jaune Mais là J'aurais vraiment envie De faire Tableau noir Je crois Allez Donc ça Le problème C'est quand on fait Une carte comme ça Avec de la patouille Des machins Et tout ça Et bien Du mix médian Et tout ça Et bien Le problème C'est que Vous en avez partout Parce que Entre Les encres Les L'embaussage à chaud Les pigments Les Hein Vous avez compris On en Enfin Moi Il faut voir Ça ne sait Mon bureau C'est un truc De fou Donc je vérifie Que c'est bien ça Voilà C'est parfait Et donc Je vais faire 15 15 15 15 Hop Donc Ça sera bien Enfin Ça sera bien Je pense que ça sera bien Mais je vais faire ça Donc là Je prise en deux Normalement Ça fait une belle Une belle carte Je regarde Si je me suis pas Dans les dimensions Voilà Super génial Super Très bien Ça ressort bien Sur le noir C'est toujours Hein Et je vais Ouais Je vais coller Parce que j'aurais pu mettre Du double face Mais Quand on fait de la patouille Comme ça C'est bien de mettre Du double face Parce que En fait En fait En fait Vous savez Ça gondole un peu Et tout ça Mais avec cette colle là Elle est tellement super Que Voilà Hop Voilà 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 Voilà, 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 et bien voilà, c'est fini, j'arrête, hein, on a mis une heure, enfin, on a mis une heure, mais vous avez vu, sans, la seule chose que j'ai pas fait avec vous, c'est le séchage ou le sèche-cheveux de ma, mais bon, franchement, voilà, bon, ça m'a pas pris super longtemps, mais c'est que, voilà, bon, c'est pas, c'est pas, mais une heure pour faire une carte comme ça, avec l'embossage à chaud, les lapatouilles aux encres, machin, le collage de die-cut, bon, c'est que du collage en même temps, hein, voilà, le sentiment, il y a beaucoup de, hein, Regardez, ça fait joli, non ? Ça fait sympa, les couleurs un peu presque de l'automne, c'est pas encore automne avec le jaune, c'est pas encore l'automne avec le vert, mais un petit peu avec le jaune, les feuilles qui commencent à jaunir, vous savez, J'aime bien l'idée de, les couleurs, là, je trouve que, comme je savais pas trop ce que ça allait donner, la réaction que ça allait faire, les pigments, je ne les connais pas, donc, vous voyez, c'est pas facile de savoir ce que ça va donner, euh, j'avais, je m'étais dit, je voulais un peu de jaune comme ça, un peu de, voilà, que ça ressemble, que ça aille un peu avec mes die-cut, bon, j'espère que c'est un peu réussi, moi, je trouve que c'est pas mal, ça me plaît bien, bon, il y a du mauve, hein, c'est, hein, j'ai pas fait exprès, hein, parce que je voulais du bleu pour que ça aille avec la colle et tout ça, ça fait du bleu, mais ça fait aussi du mauve, la réaction, c'est super joli, euh, voilà, c'est, ça fait, ouais, ça fait, hein, c'est pas mal comme ton pour la rentrée des classes, hein, voilà, c'est, voilà, c'est encore un peu vert, mais presque un peu jaune, voilà, ça va avec la couleur des ciseaux, c'est pas mal réussi, je trouve, hein, vous me direz ce que vous en pensez, voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette petite carte avec vous et de tester ce que vous m'offrez, surtout, euh, ça m'a vraiment fait plaisir, euh, et puis, euh, voilà, comme ça, sans, 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 tout du début à la fin avec vous, quoi, c'est sympa aussi, euh, et puis, euh, comme le die de chez Action, vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir, on sait jamais, ça peut vous donner quelques idées pour utiliser vos die-cut, là, votre boucle de die-cut de, de, comment dirais-je, votre die, votre truc de die-cut de, pour faire des cartes, pour aller rentrer des classes, pour les enfants, je sais pas, bon, ils vont pas tellement apprécier d'avoir une carte pour la rentrée des classes, mais tant pis, voilà, ou pour les, pour les enseignants, plutôt, hein, c'est plutôt pour les enseignants, voilà, bon, ben, voilà, je vous, euh, on pourrait mettre bon courage, hein, non, moi, j'aime bien la rentrée des classes, j'aimais bien la rentrée des classes, j'aimais bien les premiers jours, euh, les premiers jours, après, c'est ça, euh, les premiers jours, découvrir, euh, d'avoir nos produits tout neufs, là, hein, tout vierge, tous nos cahiers vierges, nos, voilà, nos, nos stylos, nos gommes qui sentaient bon, euh, et puis, euh, voilà, les, voilà, tout, tout, et puis les professeurs, euh, voilà, après, on déchante vite, enfin, moi, j'ai déchanté très vite, mais j'aimais bien l'école, moi, moi, j'aimais bien l'école, ouais, j'aimais bien l'école, c'était mon échappatoire, un peu, quand on est à l'école, on est tranquille, vous savez, c'est ça, euh, c'est dommage que plein d'enfants ne savent pas, ne s'en rendent pas compte, que l'école, c'est, c'est vraiment, c'est bien, c'est bien l'école, voilà, c'est vraiment bien, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis, euh, et puis on se retrouve, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, je vous embrasse bien fort, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501